Bon ben, la petite vidéo, le ménage n'est pas tout à fait fini, mais il y a tellement de monde qui veulent le voir que je me suis dit go, je vais faire ça. Ça c'est le camion, deux bancs en avant, le moteur est là. C'est parti. Ça c'est un genre de braquette que je vais me faire pour une autre échelle à côté, je veux quelque chose de plus solide, mais le projet n'a pas fonctionné. Ça, il boucane pas mal, il est froid. Ça c'est quand j'ai essayé de le partir mardi, il y avait un banc de neige ici, puis l'exalce sortait, puis ça a foiré partout. Je vais essayer de le nettoyer tantôt. Ah, ça c'est là qu'il y a les bonbonnes de propane. Ça fait que t'enlèves ça ici, t'ouvres ça, t'as accès à deux bonbonnes de propane. Ça c'est l'auvent, mais lui il est fini. Le rack fonctionne, mais l'auvent il est fini. Là on rentre dans le camper. Bon, ça fait qu'ici il y a un comptoir, des choses de bonbonnes. L'électricité, des armoires, des poils. En arrière, t'as un lavabo double. Ah oui, c'est ça. Ici, là, il y avait une antenne TV sur le toit. Là, j'ai défait ça parce que ça coulait. Là, tu vois ici que ça a fait une petite infiltration. Mais c'est juste la surface, à cet endroit-là. C'est la salle de bain. Elle aurait besoin d'un clean-up un peu, mais c'est ça. Petite salle de bain, toilette fonctionnelle, il y a les réservoirs. Bon, ici, en temps normal, c'est le frigo. Attends un peu, c'est pas un meilleur ordre. En temps normal, c'est le frigo qui va là. Là, j'ai mis un coussin. D'habitude, là, la banquette, on peut faire un lit avec ça. Cet coussin-là, il va là. Fait que ça fait un petit lit pour les enfants. Ici, il y a le chargeur. Non, excuse, pas le chargeur. Le convertisseur. Lui, ça te permet d'avoir du 120 volts dans l'habitacle. J'ai aussi ajouté, là, ça, c'est un détecteur de propane. Parce que, vu que les objets fonctionnent au propane dans le camion, bien, ça prend ça. Il y a un détecteur de fumée, là. Là, je n'ai pas fait le lit, mais il y a la petite couchette, ici, pour les adultes. Ça, c'est une échelle que j'avais bâtie qui s'en vient ici, là. Je pense qu'on le voit bien dans les photos que j'ai publiées. Le contrôleur de charge. Tu vois, là, il est 14,5. Dans le fond, ça, c'est à cause de l'alternateur, là. L'alternateur est en train de charger. Les batteries house. Un petit peu. Ça, c'est un garde-robe, mais en-dessous, ici, c'est la batterie house. Fait que c'est elle qui donne du jus à la cabine. Euh, veux-tu autre chose que je vais vous montrer? Attends un petit peu. Ça, cette plomberie-là, ça ne marchait plus. Fait que l'an passé, j'ai tout changé. Là, il est sale, là, mais tout est fonctionnel. Fait que c'est pas mal ça. Si ça vous intéresse, appelez-moi. OK. Ciao.